Salut la Weaven Family, aujourd'hui je suis sur le Crash Add-On. En fait j'en ai marre quand je joue mon Xélor PQ, on me dit pourquoi tu ne joues pas Crash Add-On ? Ça fait la même chose et en mieux. Bah justement du coup aujourd'hui je suis sur le Persoscapie, ça me permet de vous montrer un deck 15 ! Comme j'aime les decks 15, c'est vraiment pas mes decks préférés, mais malgré tout ça cycle bien. Au niveau des compétences, sur le Crash Add-On, je vous explique que l'intérêt c'est de faire des téléportations. Pour chaque téléportation, on va faire des dégâts aux adversaires qui sont dans nos lignes en croix. Donc ça permet très vite de défoncer tous les mobs du terrain et en même temps des fois de se sécure. Tu peux re-Chadon remêler parce que t'es full vie, parce qu'en gros plus tu as de vie, plus tu fais des dégâts. Donc tout à gauche on complète sur nos stacks Vita, on a l'alignement Shadon qui nous permet justement de faire des dégâts aux mobs en fonction de notre épée, mais aussi de l'Archer Shadon qui permet de choper un spell de TP gratuitement à chaque fois qu'on utilise un sort Archer. On va jouer avec ça des sorts d'éther, donc Transfer, Aller-Retour et Aliénation Shadon. Ça en fait tout simplement, ça nous permet de soit choper nos sorts de téléportation, soit d'avoir directement des TP. Et c'est ça en fait le deck, c'est soit de la TP au niveau des spells, soit des sorts Archer qui nous permettent encore une fois de choper de la TP. Soit des spells de pioche qui nous permettent encore une fois de choper de la TP. Donc ça un deck 15, ça veut dire qu'on peut se permettre de jouer avec le gelano et le problemo pour la pioche, pour la réserve. Avec ça un anneau occupant et un anneau d'acier pour la vie, pour les dommages sorts. Et on joue avec un papy brassard. À chaque fois qu'on va taper avec le papy brassard, on va avoir un sort de téléportation gratuite. Et quand le sort de TP nous permet de faire les dégâts sur tous les mobs dans nos lignes, on en profite. Alors pour vous expliquer, je joue perso depuis à peu près 10 minutes. Le deck est très facile à prendre en main. Malgré mes facultés cognitives exceptionnelles, je pense que tout le monde peut s'en sortir. J'aime bien ce combat niveau 82 contre les torts, parce que ça nous permet très facilement d'avoir un bon paquet de mobilité. Dans le sens où ici, je peux déjà aller taper 2 fois, même 3 fois l'intégralité des mobs du terrain. On a une croix ici qui est bien dessinée. Et vous voyez, dès le T1, on peut être hyper aggro. Et c'est des decks comme ça que je kiffe. Parce que sur Wyvern, j'aime bien quand on ne prend pas forcément notre temps. Certes, on ne peut pas skip les animations. Mais des fois, on peut se permettre de foncer dans la mêlée dès le T1. Ça, c'est un perso où on a 2600 HP. Donc, même si derrière, on rush mêlée, on se fait taper, t'es large. Côté point de vie, franchement, t'es large. Alors, ce que je peux faire, c'est peut-être me TP avec un mob. Je vais un petit peu ce que je peux faire derrière. Ouais, alors, je vais me TP juste ici. Un deck, ça refait les dégâts en masse. Putain, mais c'est trop fort. Ici, je peux taper ce mob. Voilà, comme ça, je rechoppe une téléportation free. D'ailleurs, je vais utiliser ma réserve. Et je peux peut-être faire une autre TP en faisant une cop. Est-ce que ça a réinflui mes dégâts derrière, je pense ? Ah, non. Non, peut-être pas. De toute façon, je n'ai pas besoin puisque je les ai tués. Je peux invoquer ce truc. Je vais taper, je vais choper des points d'action qui me donnent des sorts archers. Bon, c'est bien. On est tour 2 et le combat est full clean. Il reste juste un tord. Pas mal. Bon, forcément, ce n'est pas un script qui va s'appliquer à tous les combats. Là, je n'ai pu me permettre vraiment de rusher correctement au terrain. Mais en vrai, on peut s'amuser. Je vais peut-être relancer le combat pour voir comment on s'en sort si on n'a pas la même pioche. Sachant qu'on est sur un deck 15. Donc, c'est un petit peu plus RNG, vous voyez. Je vous dis, on n'a pas toujours le même script. Mais on peut toujours se permettre de faire des sorts qui vont être intéressants pour le perso. Mais encore une fois, on peut faire le deck 12. A mon avis, si je fais moi-même mon shadon, parce que là, je suis sur celui de Scappy, si je fais mon shadon, je pourrais très certainement choper des deck 12 intéressants. Alors ici, je peux peut-être choper un petit peu plus de sorts parce que je n'ai pas grand-chose à faire. Un peck. Téléporte jusqu'à 3 cases. Je vais plutôt faire archer ici. Comme ça, j'ai une TP gratuite pour 0 PA. Donc, je vais rusher encore une fois. Vraiment, je kiffe ce combat. C'est un truc de fou. Ensuite, je peux aller taper là. Je vais faire l'ATP gratos ici. Un peck. Et je vais me re-TP au milieu de tout le monde. Ok. Et petit à petit, on inflige encore une fois des dégâts sur tous les mobs. Donc, lui, il reste 160 HP. Je lui ai mis un coup de cacte à l'heure. Et eux, je ne les ai pas trop entamés. 700 points de vie. Alors, comme je dis, je dis que j'ai 2600 HP, mais je pense que j'ai même un peu plus. C'est pas mal. Ok. Alors là, j'ai une TP. Enfin, j'ai une COP. Mais ce n'est pas intéressant de la faire pour le moment, je pense. Si je me TP là. Ouais, on va faire ça. Comme ça, je peux taper là. Ah non, ça fait 2 TP, ce truc. Ah oui, putain. Pas mal. Comme le XLPQ, en fait. On a les WPK. TP, pardon. Je vais taper là. On va se re-TP ici. Ok. Ok. Encore une fois, on a quasiment clean tous les mobs. C'est un truc de fou. J'utilise la réserve. Je fais un sort archer qui va tuer ce mob. Mais en fait, il fallait que je tape un autre. Parce que là, je vais encore une fois avoir une TP gratos. Encore une fois, on est T2. Et les mobs, ils sont quasiment morts. C'est un combat qui se clôture au T3. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Dites-moi dans les commentaires aussi si jamais vous faites des combats en crash add-on. Regardez, on a réussi à bien les aligner là. Bon, de toute façon, je vais juste faire ce spell pour choper une autre TP. Alors par contre, là, vous voyez, je ne peux pas me TP ici. C'est obligé d'être dans les lignes. J'avais oublié. Bon, après, je peux aller dans cette ligne, par exemple. Il faut que ce soit sur le bord de la map. Voilà. La TP ne s'applique que sur les cases du bord de la map. Bon. C'est tranquille. Deux minutes le combat. Ça farme. Ça farme très très bien. Je sais que Scappy, elle, fait des combats broches actuellement en bouffe-tout au niveau 90. Donc, elle s'amuse. C'est le bouffe-tout... C'est comment, déjà ? Le bouffe-tout rose, là. En gros, quand tu le tapes, il shield ses potes. Donc, elle évite de le taper. OK. Alors, nouveau combat. Flèche mordante. C'est trop fort, ce sort. Ça fait un proc archer pour 2 PA. Donc, on se TP ici. Un peck. Ouais. Je peux ensuite faire cette action. Ouais. Regardez bien. Je fais ce spell qui me permet de me re-TP derrière là. On attaque lui et on a une nouvelle TP pour la croix. Non, vraiment, ce combat, il est full optique. Ouais, pardon. Dites-moi, ceux qui font des combats en Shadow, si vous avez des maps, des combats de quête qui sont intéressants pour jouer ce type de perso. Putain, mais c'est un truc de fou. Ça s'arrête jamais. Ouais. Parce que là, on n'est que T1. Je vous assure, on n'est que au T1. Ah, ils sont quasiment morts. Il y a peut-être d'autres combats. Je sais qu'il me semble Feka jouer aussi ce personnage. Il est allé au buorc. Il y a un combat qui est bien au buorc. Qui me permet, encore une fois, de proc un maximum de dégâts sur tous les mobs. OK. Alors, est-ce que j'ai une TP ? Non, je n'ai pas de coop. J'ai, par contre, de l'archer. Ouais. Alors là, par exemple... Attends, je regarde comment ça se passe. Est-ce que je peux me TP ici ? Non, il faut que je tape d'abord. Ouais. Il faut que je tape un mob. Et ensuite, je me TP. OK. Comme je vous le dis, je découvre aussi le deck. Un pec. On va taper lui. On va se TP là. Donc là, je peux refaire un spell archer sur ce mob. Pas sûr que je puisse le clean pour autant. Et on se re-TP derrière. Ah merde ! 3 points de vie et 76 ici. Donc, T2, encore une fois, des combats où on est aggro. Et on fait les tchals, en vrai, je pense. On peut facilement faire les tchals. En tout cas, ce tchal-là, les tchals de mobilité, en fait, on les fait, je pense, assez facilement. Allez, on va pouvoir achever lui avec un spell archer, pardon. Et on termine le combat en se téléportant ici, qui valide du coup le tchal. Très sympa ! Franchement, gameplay très très plaisant. J'apprécie. On ne s'attend pas forcément à avoir un tour avec des moins 15 000. Mais c'est rigolo parce que tu fais moins 150, moins 150, moins 150, moins 150. Bref, dites-moi ce que vous pensez de ce crat. N'hésitez pas à passer aussi en live où je teste tout un tas de gameplay. Dites-moi aussi ce que vous jouez en commentaire. Ça m'inspire pour la suite des vidéos. Et on se retrouve très vite sur Twitch ou sur YouTube.